PSGOM dimanche 21h à vivre sur RMC bien sûr, rarement cette affiche a semblé aussi déséquilibrée que cette année. Alors est-ce que vous craignez que le classique ne soit plus un événement ? 32-16 et Twitter avec le hashtag RMCLive, Johan Elie a tweeté que le choc PSGOM disparaisse ne me dérange pas, il y a des chocs PSG Barça ou PSG Real au moins aussi souvent et je préfère, nous dit Johan Elie qui manifestement est supporteur du Paris Saint-Germain. Alors tiens, l'Asana Diara il y a quelques minutes était en conférence de presse. Est-ce que le Real ou le Barça considèrent aussi le match contre le PSG comme un rendez-vous ? Mais de plus en plus mon ami, ils appellent ça le Comico. Ou le Cacolacico, les ligues françaises ils nous appellent ça la ligue Cacolac, donc il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. C'est bien vu ça Jacques, heureusement qu'on t'en compte. Je tiens à rappeler que le Paris Saint-Germain est au positif sur les rencontres contre les Espagnols, ils n'ont pas toujours fait les malins, comprennent qui pourra. Oui monsieur, contre le Barça, contre le Real, contre Valence, contre la Corogne, qui c'est qui les élimine ? C'est Paris, ce n'est pas les autres. Contre l'Eventé, contre l'Eventé, contre l'Eventé, contre l'Almeria, Hercule Salicamp. La Corogne. Bon allez, Lassana Diara, donc, son avis, pourquoi il est intéressant Vincent ? Parce que déjà, c'est le meilleur Marseillais, ensuite il a été préservé hier en Ligue Europe 1 pour le PSG OM, et puis il n'a pas vraiment la culture de la Ligue 1, il a fait toute sa carrière à l'étranger. Alors qu'est-ce que ça représente pour lui un PSG OM ? C'est un match, je le prends comme un match, après c'est particulier parce que c'est Paris-Marseille, c'est le classico, mais moi je ne suis pas dans ces considérations-là. Moi je vais jouer à un match de Ligue 1, c'est vrai, contre Paris Saint-Germain, je suis parisien au Parc des Princes avec tout ce que ça englobe, mais je ne raisonne pas comme ça. Non, je suis parisien, mais bon, mon polo, je suis marseillais, donc aujourd'hui je me dis que j'ai beaucoup de respect pour l'équipe du Paris Saint-Germain, qui honnêtement fait du très bon boulot ces dernières années. Aujourd'hui c'est tout à fait normal, vous regardez les classements, il y a quand même un petit fossé entre nous et le Paris Saint-Germain, mais ça c'est en termes de classement. Mais comme je vous dis, en tant que compétiteur, on se doit de mouiller le maillot et d'aller au PSG, d'aller au Parc des Princes et d'aller se battre au Parc des Princes. Il est né à Paris en effet, là ça va dire. Il est de Belleville, c'est un petit gars de Belleville. Oui, 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 ben oui. Imagine, imagine, Karine Dimeko entendre ça dans sa... Dans ça ? Là-haut, tu veux dire là-haut ? Depuis là-haut, il nous écoute avec Coluche. Je pense Coluche, maintenant qu'il est en haut. Avec Coluche et... Ah ouais, et puis... Et la lit... C'est longue. Bon, alors Vincent, est-ce que tu crains que ce choc disparaisse finalement ? Qu'il n'y ait plus l'électricité qu'il y a eu ces dernières années ? C'est ch... Bon, l'électricité, toi t'as des problèmes d'électricité manifestement. Non, mais on nous a volé ! Il faut casquer la note. Non, non, mais bon, on va se souvenir qu'il y a 15 jours, Bordeaux est arrivé en métro au Parc des Princes et a fait match nul. Donc... Eh oui, 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 oui. Eh bien, c'est une réalité qu'à l'époque d'Anigo, une équipe envoyée, l'équipe de CFA avait fait nul aussi. Non, c'était ouais, les Minots, les Minots ! Non, c'était après les Minots, ça, c'était... Moi, je... Bon, bien sûr qu'il y a deux classes d'écart entre les équipes, mais ponctuellement, sur 90 minutes, tu sais pas ce qui peut arriver, et que ça reste quand même Paris-Marseille. Voilà, bon, alors évidemment, Marseille est dans le dur, mais ils n'ont pas de bol non plus en ce moment. Voilà, ils peuvent, en faisant fort Alameau, là, ou fort Sagan, comme tu veux, je veux dire, ils peuvent faire un truc, et c'est... Ils vont quand même être magnifiés, les gonzes, parce qu'ils vont être poussés par tout ce qu'ils vont entendre pendant la semaine, par-ci, par-ça. Ah ben, il a l'air d'Iyara, il a l'air vachement motivé. Mais Diyara, c'est un joueur supérieur. Ah ben oui. Voilà, Diyara, c'est un joueur supérieur. Non, moi, je suis pas inquiet, ça reste un Paris-Marseille. Maintenant, faut pas que ça soit une boucherie, quoi. Alors, El Mariachi a tweeté, il faut être honnête, depuis plusieurs années, ce n'est plus un choc. Lyon-Paris, c'est le match le plus intéressant. Ah non, c'est OM-Lyon ! Oui, c'est plutôt Lyon-Marseille. C'est Lyon-Marseille qui est aujourd'hui le classico. Je pense qu'on nous a enlevé notre classico, parce qu'ils aiment dit que trop vite, c'est trop dégueulasse. Il n'y a plus de plaisir à les battre, ils viennent, ils disent que c'est normal. Moi, pour l'OL, c'est pas... Oui, oui, enfin, Lyonnais, pas de naissance, mais de cœur total. C'est l'obédience. Pour moi, c'est pas le rendez-vous de l'année, je le connais, le rendez-vous de l'année. C'est santé. Bien sûr. Mais après, l'OM-PSG, il n'y a que cette année que ça fait cet effet-là, parce que l'an dernier, on les a attendus les deux, on bachelait comme au match-retour. Bien sûr, ils étaient leaders, l'OM. Oui, mais moi, c'est l'attitude ! L'attitude, ils viennent, ils disent « Non, mais on va perdre, de toute façon, on va perdre, ça ne sert à rien ». Non ! Ça n'est pas possible ! Ils n'ont qu'à venir en métro. Mais qu'ils viennent et qu'ils se battent ! Que ça ne soit plus un événement, moi, je crois que ça le reste quand même, parce que c'est évident que le Paris Saint-Germain a un championnat ou deux championnats et pas mal d'avance, d'ailleurs, sur tous les autres clubs de la Ligue 1. Mais je crois que finalement, l'opposition entre Paris et Marseille, elle dépasse même le niveau de pratique des deux clubs. C'est comme ça depuis toujours, depuis tout temps, depuis l'existence du PSG qui est arrivée bien après Marseille. « Tu as une opposition nord-sud, de la capitale vers le sud, c'est comme ça. Les Parisiens, on reste les Parigots tête de veau, Parisiens tête de chien pour le sud, et c'est bon enfant, et cette rivalité, elle persistera au-delà des niveaux. Et ça va peut-être, je l'espère en tout cas pour les Marseillais, monter un peu le niveau des Marseillais. Maintenant, on se fait guerre d'illusions, il faudrait un miracle, ou plutôt, parce que je n'aime pas parler de miracle en sport, un exploit pour que les Marseillais inquiètent ne serait-ce qu'un tout petit peu les Parisiens. Mais ça reste une confrontation, ça reste quelque chose d'important. Ça reste quelque chose sur lequel, dont on va parler dans les bars, aussi bien du côté de la Rade que du côté de Paris, où les gens vont s'éteindre. C'est à Toulon ! Oui, j'ai toute ma famille. François Godin, le vieux port ! Oh, dis donc ! Non ! Et je crois que ça reste, moi je crois que ça reste quelque chose de... L'événement, ce n'est pas le mot, mais ça... Espèce de bulle, tu vas arrêter, oui ? Non mais, c'est la vanne de vin. Mais ce n'est pas toi qui te rire, c'est le gros ! Arrêtez de rifanier comme ça, donc ça n'est pas un événement, mais ça reste quelque chose, enfin je rejoins Jacques, ça reste quelque chose qui est important. Oui, il y a deux écoles, Maryse. La première et la seconde, ça déjà c'est fait. Non mais, tu dis, ça reste important, ça reste important pour les mecs de Marseille, pour ceux de Paris, pour la France. Eh ben oui, surtout pour ceux de Marseille aujourd'hui. Mais non mais avant, c'était un choc, c'était un choc. Non, non, un tramuros, c'est... Non, moins, beaucoup moins. Un tramuros, c'est beaucoup moins. Désolé de vous le dire ! Dans l'élite du PSG, mais le vrai peuple du PSG n'a pas envie de perdre contre Marseille. Il n'y a pas de vrai peuple à Paris, monsieur, il n'y a pas de vrai peuple. Non, Vincent, tu dis que pour le reste de la France, ce n'est pas un événement. Non, personne, avant tout le monde attendait ce choc, tous les amoureux du foot. Le PSG ne fait plus partie de ce championnat, il est champion, c'est une place de seconde ou de troisième sur cette liste-là, sur le podium, c'est ça qui intéresse. Et l'OL, le choc à la limite, le sous-fifro, c'est entre l'OL et l'OL. Merci, merci Vincent. Le PSG, on les attend, il passionne la France, le PSG sur la scène internationale, sur la Champions League. Après, il y a le sous-fifro pour la deuxième et la troisième place. Bien sûr. Est-ce que vous êtes d'accord avec Kenny66 qui tweet, les Parisiens supportent le PSG, la France supporte l'OM ? Oui, 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 c'est pas faux. La France supporte... Alors là, ça c'est une énorme connerie. La France supporte l'OM, la France s'en fout. Parce que pour faire un bon combat, il faut être deux. Et là, il n'y en a plus, le connerie cherche un autre. Il y a quand même un truc, c'est que la France est toujours amoureuse du petit. Et que c'est vrai qu'en ce moment, toutes les équipes qui vont taper le PSG, elles vont se faire une pub terrible. Non mais tu sais quoi ? Elle est amoureuse du petit. Elle est amoureuse de David qui peut battre Goliath parce qu'il peut le battre à Goliath. Elle est pas amoureuse. Elle est nouvelle. Il peut le battre à Goliath. David, il n'est pas allé voir s'il ne pouvait pas faire match nulle contre Goliath. Et puis Pépère, t'étais là au moment de l'Antiquité pour aller voir si vraiment David, il l'a battu à Goliath ? Maintenant que tu le dis, non. C'est pas ton âge, Maryse. J'étais pas là. Il y a plein de choses où j'étais pas là. Il y a plein de choses où j'étais pas là et je le sais. Craignez-vous que PSG Marseille ne soit plus un événement ? Alexandre, supporter du Paris Saint-Germain, nous rejoint au 32-16 dans le Super Moskato Show sur RMC. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Non, bah écoutez, moi je suis de l'avis de monsieur Moskato. Ah bah du moment, attends, si tu l'appelles monsieur, on a compris, ça y est, t'es à sa solde, c'est bon, vendu, vendu. Ça y est, t'es embauché, t'es le seul à l'appeler monsieur, tu viens d'être embauché. Ce soir, j'ai une petite soirée, j'aimerais qu'on m'appelait mademoiselle, ça veut mettre... C'est du théâtre. Continue Alexandre. Non mais plus sérieusement, moi en tant que supporter du PSG, mais surtout fan de football depuis plusieurs années, je me rappelle qu'à l'époque, il y a 4-5 ans, on se retrouvait entre copains, etc. pour aller voir ce classico. Aujourd'hui, le classico, il n'a plus que de classico, que de l'appellation. Il y a une trop grosse différence de jeu, trop grosse différence de milieu. Le PSG joue la Ligue des Champions, joue les premiers en la Ligue des Champions. Aujourd'hui, on s'aperçoit que depuis quelques années, enfin deux ans notamment, même si en début de saison, l'OM l'année dernière était pas mal. Et l'année dernière, le match retour, tu ne t'es pas réuni avec tes potes pour le voir et ce n'est pas un moment important de la saison ? Très franchement, depuis j'ai 31 ans, je regarde le football et je suis un vide de football depuis 10 ans. Plus les années passent et moins de folie. Mais celui de l'année dernière, sois honnête. Je l'ai regardé avec une scie parce que j'aime le PSG et qu'à l'époque, j'habitais Marseille, donc je l'ai regardé. Quand tu dis, Alexandre, qu'en termes de milieu, Paris est supérieur à l'OM, là, tu me surprends. En termes de budget, alors quand je dis milieu, c'est en termes de budget. Parce que Marseille, en termes de milieu, quand même. Mais très franchement, pour un fan de football comme moi et de quelqu'un qui suit le foot très sérieusement, aujourd'hui, pour moi, il n'y a plus d'engouement. C'est un classico parce que c'est un Paris-Marseille. Les médias nous le vendent comme ça, mais il n'y a plus d'engouement qu'il y avait il y a quelques années et encore moins cette année. Tu sais quoi, les OMPG, c'est des Pacquiao-Mayweather. C'est pareil, les mecs, ils nous le vannent. On n'y croit plus, c'est des matchs de bouse. Mais c'est un très bon exemple. Mais c'est un très bon exemple, ce que tu viens de nous dire. Tout à fait, ce sont peut-être des Mayweather-Pacquiao, mais il n'empêche que le Mayweather-Pacquiao a tiré des millions de personnes. Pacquiao, il a fini KO première ronde, là, parce que je ne vois pas la comparaison. Il a tenu 12 ronde, je leur souhaite bonne chance, moi, de tenir 12 ronde. Je ne fais pas du match. Ça a tiré des millions de personnes. C'est pas là où le PSG est le meilleur, parce que le Mayweather-Pacquiao. Ça sera mis en valeur par une chaîne à péage de très grande qualité, avec des commentaires de tout premier ordre. RMC, qui est gratuit d'ailleurs. Merci Alexandre. Polo Canberra-Bero, édition Coupe du Monde. Je rigole en lisant les tweets, quand même, sur ce PSGOM. Guy Bolt, l'un des habitués du Super Mouscat-Ochon. Aujourd'hui, David peut battre Jonathan à la rigueur, mais pas Goliath. Et puis Rome, un autre habitué, nous dit que Vincent n'était pas là pendant l'Antiquité, mais il a tourné Vercingétorix, donc il s'y connaît en histoire. Je m'y connais exactement. C'est vrai.